Hello tout le monde ici GamersKing et c'est pas une vidéo tellement joyeuse en fait je devrais dire c'est que je me remets en question puis c'était pour vous vous parler qu'est ce que vous avez envie de faire pour la scène je vais vous faire un petit sondage aussi qui va être très probablement en fiche puis ou dans la description je verrais à ce moment là le gameplay c'est probablement du Overwatch que je vais mettre c'est tout simplement au sujet des let's play les let's play classiques donc qui sortent une fois par jour je me remets en question est ce que je continue les let's play comme ça dit classique donc les let's play ou que les let's play ou que je tourne la vidéo avant puis après je la sors en différé tout ça comme une théorie comme ça ou j'essaie de faire des let's play live donc j'abandonne ce système là de let's play classique déjà que c'est assez vieux sur youtube on se le cassera pas ça fait des années ça fait depuis 2006 pratiquement dès le début de youtube ça a été c'est né avec youtube les let's play comme ça les let's play comme ça puis je pense les abandonner mais je vais continuer FF12 en live je vais continuer Pikmin en live il nous restera un live si je le fais en live Pikmin mais c'est vraiment des questions que je me pose pis je vous demande si ça vous intéresse plutôt qu'on fasse des let's play live par contre qu'est ce qui me rebute un peu c'est en fait pour mes let's play pourquoi je voulais garder le format de let's play classique parce que je suis québécois donc le décalage horaire tout ça c'était plus avantageux quand j'étais aux études là je ne suis pas aux études je prévois peut-être ouvrir une mini compagnie à domicile je verrais encore en temps et en heure là c'est ma vie donc c'est très personnel donc c'est mes choix puis il y a tout simplement le côté qui me rebute le plus c'est que mes GMV je vais essayer je ne sais pas si ça vous plaît ou pas j'ai toujours des bons retours mais je veux juste avoir le coeur net donc est-ce que ça vous plaît des mv à chaque fin de let's play vous pouvez le voir depuis le début de ma chaîne je me suis inspiré de Superbrioche pour faire ça pis de Sifan aussi il faisait quand il faisait ses let's play donc je me suis vraiment inspiré de ces deux youtubeurs là pour faire des mv soit ça vraiment classe soit ça un petit peu symbolique ça un peu nostalisé que aussi ça nous souvenait de notre aventure qu'on a parcouru pendant quelques mois bref je sais pas si je crois peut-être faire encore les GMV puis vous les montrer au début des lives enfin de ces let's play en quelque sorte je pense peut-être faire ça mais je ne sais pas peut-être faire les GMV puis les poster en vidéo classique c'est très probable moi je kiffe toujours faire des GMV tout ça tout ça mais le comment dire mais si je fais un live ça va être un petit peu plus galère pour sortir par exemple le GMV le construire ça serait simple mais le sortir avec la fin de l'épisode ça risque d'être galère donc c'est ça j'aimerais ça avoir vos avis en commentaire il y a aussi pour mes lives je faisais ça avec j'ai fait ça avec Cuphead un épisode de 10 of memories et un épisode de the world and with you c'est tout simplement les vidéos résumées tout simplement donc les vidéos résumées c'est quoi ? c'est que je prends 2 heures de live je le sépare pour faire 10 minutes de rediffusion en quelque sorte donc c'est vraiment un résumé à condensé de toute notre live si ça vous plaît dites-le moi en fait il me fait beaucoup au ratio vue-like puis je fais 20 vues pour ça avec 2 likes donc il me dit il y a sûrement 18 personnes qui n'ont pas aimé ça donc c'est vraiment très important les likes c'est vraiment pour en fait plus pour me rassurer voir si vous appréciez vraiment ça faire 20 vues mais 2 likes ça fait je pense qu'il y a 18 personnes qui n'ont pas apprécié ou ils ont fait mouais puis même regarder la durée moyenne qui est 2 minutes sur 10 c'est vraiment très long ça me prend 3-4 heures de montage donc c'est ça les lives je vais essayer de faire des diffusions en direct des diffusions en direct des double diffusions oui des live c'est des diffusions en direct merci tu m'apprends des trucs non des diffusions double diffusion double stream youtube tweets j'ai déjà essayé je blogais beaucoup sur tweets j'essaye d'autres méthodes là j'ai l'impression que ma cour est un petit peu plus stable j'arrive à faire des lives en 1080 donc c'est vraiment cool avant mon live aurait lag à mort donc c'est cool je compte sur vous pour répondre dans les commentaires c'est un truc que j'ai j'en ai parlé sur discord si vous savez pas j'ai un serveur discord donc venez ça me ferait extrêmement plaisir on est très joyeux par moments puis puis au sein twitter si vous m'avez pas follow 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 et moi pas très français mais bon suivez moi sur twitter instagram instagram parfois se poste des miniatures c'est quoi aussi comme réseaux sociaux vous en avez pas vraiment d'autres donc twitter instagram discord donc c'est ça donc merci de l'avoir écouté puis on se retrouve pour pour vos réponses pour vos futurs lives c'est un truc que je me pose comme question depuis depuis quelques depuis quelques temps en fait oui je continue quand même wow c'est trop cool non mais bon non c'est un truc que je me pose comme question il y a beaucoup d'youtubeurs vous avez sûrement remarqué qui ont décidé d'arrêter les let's play normaux c'est un peu ça qui me fait réfléchir en fait j'ai fait j'ai fait hum c'est quoi qui ne va pas dans dans le let's play classique mais je préférais faire des des lives en fait comme ça bon c'est plus naturel c'est plus spontané même si dans mes dans mes vidéos dans mes let's play classiques j'essaye d'être spontané mais dans un live de deux heures on est proche de sa communauté on peut changer on peut changer oui sort des mots québécois on peut parler euh on peut parler on peut on peut échanger on peut discuter euh par exemple euh dites moi des lives qui vous intéresse tout simplement ça me ferait sûrement en plus j'ai pas envie de faire de vidéos fun cut comme tous les youtubeurs comme tout le monde des vidéos ou que c'est ultra piteclic que tu fais une vidéo genre avec les oh je me fais insulter par ma communauté ça tourne mal pis en fait je me fais même pas insulter pis c'est une vidéo de chat qui pop non j'ai pas envie de faire de trucs comme ça j'ai vraiment envie d'encore faire des let's play j'essaie que ça soit à coeur ouvert donc euh il risque d'avoir quelques petites coupures parce que j'ai jamais de texte bref dites moi si ça vous intéresse euh ce format là ce en fait faire des likes moi ça me dérange pas je peux faire des là en 1080 malheureusement 1080 60 fps comme que je peux faire avec certaines vidéos eux mon pc ne supporte pas donc euh voilà donc je pense peut-être faire ça puis euh honnêtement avec des séquences qu'on peut trouver on peut trouver une cinématique complète une vidéo complète une vidéo complète avec juste les cinématiques du jeu je pourrais faire les jmv pour le jeu en question pis dites moi si vous avez envie par exemple j'ai pas tous les jmv privé de mes jeux vidéo de mes let's play classique fait dites le moi si vous voulez qu'ils aient poste comme euh je crois qu'il y a poste Skyward Sword il y a pas Assassin's Creed 4 il y a pas euh FF10 donc dites moi si vous avez envie que je poste les jmv de ces let's play euh les commentaires sont là puis c'est ça donc euh dites moi si vous pensez plus que ça serait mieux de faire des let's play live que des let's play classique je vous attends vos réponses tout simplement j'ai fait le même message sur Discord donc ça reste grosso modo la même chose euh voilà donc n'hésitez pas à me suivre sur Discord les liens sont dans la description pour mon Discord pour mon Twitter pour mon euh Instagram pis c'est ça n'hésitez pas à vous abonner si si vous voulez voir mes prochaines let's play euh pour l'instant je vais me concentrer vraiment sur mes let's play classiques si vous votez pour que mes let's play classiques euh deviennent en live pis qu'il se fuit vraiment de let's play classiques euh dites le je vais sûrement prioriser mes let's play classiques que j'ai en ce moment donc FF12 et Pikmin de toute façon Pikmin on le finira en live il nous reste pas beaucoup de trucs à faire euh mais bon donc euh je vais prioriser ces deux let's play là avant pis après je vais commencer d'autres séries que j'ai envie de faire mais puis terminé d'autres comme Test of Berseria j'ai désagd'o à finir j'ai revenu au Trigger un jeu de Super NES qui est jamais sorti en Europe que j'ai envie de faire il y a plein de trucs que j'ai envie de faire peut-être qu'en let's play peut-être en let's play live ça serait un petit peu plus rapide donc voilà bref je pense que mon blabla est terminé vous pouvez partir pis moi je vous dis bonne journée bon matin bonne soirée en attendant moi je vous dis portez vous bien amusez vous bien et bye tout le monde allez bye bye